Votre enfant n'est pas prêteur, tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en parentalité et en développement personnel. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour remercier cette communauté qui ne fait que grandir et grandir encore. Merci à tous du fond du cœur pour votre soutien. Mais voyons tout de suite la vidéo du jour dont votre enfant n'est pas prêteur. Et je remercie justement la personne qui avait posté un commentaire en me demandant de faire un sujet là-dessus. Et bien voilà, c'est chose faite. Donc si vous aussi, vous avez envie que je fasse des sujets, que je traite des sujets particuliers sur cette chaîne, et bien dites-moi dans les commentaires quel sujet vous plairait. Alors votre enfant n'est pas prêteur et peut-être que vous le trouvez égoïste. Et que vous vous dites, ça vous dérange parce que personne n'a envie d'avoir un enfant égoïste. Alors déjà, oubliez vos jugements. Voilà, ne posez pas d'étiquette sur vos enfants. Ce sont des petits hommes, des petits êtres en construction, des petits hommes en devenir. Et donc ils passent par des étapes qui font que comme leur cerveau n'a pas la maturité de celui d'un adulte, je le dis et je le redis, et bien ils ne réagissent pas comme nous aux mêmes choses. Quoique, imaginez-vous que votre mari, vous êtes au restaurant avec votre mari, et puis d'un coup votre mari prend votre sac à main et le donne à la voisine d'à côté, en disant, bah écoute, tu peux bien lui prêter ton sac quand même. Comment vous réagiriez ? Est-ce que vous prêteriez votre voiture comme ça à la voisine du jour au lendemain ? Bah non, écoute, non, je ne la connais pas, ou bon, ça ne se prête pas comme ça une voiture, j'ai besoin de la connaître plus, etc. Donc voyez, vous-même, si tout à coup il fallait prêter vos affaires, ou si quelqu'un vous disait, non, non, mais prête, enfin, t'es quand même très égoïste là, prête tes affaires, prête ton sac, prête ton téléphone, prête ta voiture, prête tes chaussures à la dame, ça ne serait pas si simple. Donc pourquoi attendre de son enfant qu'il ait un comportement différent ? Quand il est au bac à sable et qu'on vient lui prendre sa pelle, et bien votre enfant, il a plusieurs réactions, c'est vrai que certains enfants ne disent rien, ils laissent l'autre toucher sa pelle, et puis il y a des enfants que ça dérange. Et les enfants que ça dérange ont plusieurs réactions. La première, c'est que peut-être qu'il en a besoin de sa pelle, donc je passe avant, et bien je trouve que c'est normal, c'est son jouer, il joue avec. Peut-être aussi qu'il se dit que l'autre va lui le prendre et ne plus lui rendre. Donc l'instinct de propriété tout à coup se réveille, et votre enfant n'a pas envie qu'on lui prenne sa pelle et qu'on la garde. Peut-être aussi que justement, il a besoin de connaître un peu plus cette personne, et qu'il n'a pas envie de lui prêter sa pelle comme ça. Alors il faut savoir que l'instinct de propriété chez les enfants, ça arrive assez tôt. Je vous en ai rendu compte quand il dit « moi, c'est moi, qui ? » Et quand il y a un objet qui leur plaît, ça fait partie comme si c'était eux une extension d'eux-mêmes. Donc c'est difficile pour eux de donner à l'autre, et de prêter aux autres, pas pour tous les enfants encore une fois. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que quand vous avez plusieurs enfants, c'est plus facile. Les enfants uniques ou les premiers-nés d'une fratrie ont plus de mal à partager. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas habitués à partager. Un deuxième, un troisième enfant, ça commence déjà, en arrivant dans la famille, à partager l'amour et l'attention des parents. Donc ça a plus l'habitude. Et puis ça arrive dans une famille où il y a déjà des jouets, tout est mélangé, c'est comme si tout était à tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, les enfants ont cet instinct de dire « c'est à moi », le « moi », la fameuse expression du « moi-je », la conscience du « moi » chez l'enfant. Et cette conscience du « moi » fait que ça, c'est à moi. Et quand c'est à moi, c'est intrusive qu'on me le prenne. Mais encore une fois, si on transpose à notre propre vie, il y a peut-être des choses où vous n'avez pas envie de votre mari, il aille fouiller dans votre téléphone portable pour regarder vos messages, même s'il n'y a que des banalités. L'enfant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Vous n'avez pas envie, peut-être, que même votre mari ou votre femme fouille dans vos affaires. Pourquoi ? Parce que c'est intrusif. Eh bien, il faut vous dire que votre enfant aussi ressent ce genre d'émotion et n'a pas envie de laisser ses affaires à la disposition de tout le monde. Donc, mon conseil ultime, c'est d'éviter de coller une étiquette à un enfant. Si vous le jugez comme étant égoïste, il va renforcer ça chez vous. Il va se comporter de plus en plus en fonction de l'étiquette que vous avez déposée sur lui. Donc, plutôt que de le juger, plutôt que de l'obliger à prêter, expliquez-lui simplement. Et si votre enfant, au contraire, vit le rejet finalement, vit comme un rejet le fait qu'un autre enfant refuse de prêter ses affaires, expliquez-lui simplement en lui disant, écoute, il a peut-être peur que tu ne les rendes pas, il y tient peut-être énormément et donc c'est difficile pour lui. Ou tout simplement, écoute, c'est difficile pour lui de partager, il n'a pas envie. Mais ce n'est pas grave. Tu peux emmener toi-même tes affaires ou autre. Je me souviens, ma fille est née, moi. Les deux petites, comme elles ont 11 mois d'écart, il n'y a pas eu de souci pour partager parce qu'elles étaient habituées à partager justement parce qu'élevées presque ensemble, finalement, les jouets se fondaient. Quand ils sont petits, ils ne comprennent pas. Il y a une mâle, il y a des jouets, c'est à tout le monde. Et donc, je n'ai eu aucun problème avec les deux petites. Mais l'aîné, quant à elle, je me souviens que même à 7 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 8 ans, quand on recevait des copines à la maison, elles ne me voulaient pas prêter. Moi, j'avais la copine qui me demande, elle ne veut pas que je joue, elle ne veut pas que je touche. Donc, elle ne pouvait rien toucher. Eh bien, j'ai laissé faire, voilà. J'ai discuté avec ma fille, après que la petite copine soit partie, pour lui expliquer que quand on invitait quelqu'un et la mettre en situation, si toi, tu étais allée chez elle et qu'elle avait refusé que tu touches à tout, comment tu l'aurais vécu ? Plutôt que de la juger, plutôt que de lui faire la morale, plutôt que de lui dire que tu aurais dû prêter, ce n'était pas gentil, je l'ai juste mise en situation. Et donc, la fois d'après, quand elle a voulu inviter quelqu'un, j'ai cadré aussi en disant, écoute, si c'est pour inviter quelqu'un et ne pas l'autoriser à toucher les choses, ça ne va pas être possible. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux absolument pas que la personne touche ? Et effectivement, il y avait des choses que ma fille ne voulait vraiment pas partager. On les a mis dans une caisse, je les ai cachées dans ma chambre et donc, on a reçu la copine et on s'est mis d'accord sur le fait que tout le reste, elle pouvait y toucher. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça va vous aider à porter un autre regard sur le comportement de votre enfant et être rassuré quant à sa capacité à être généreux. Alors, justement, en parlant de générosité et de partage, eh bien, c'est le moment. Partagez cette vidéo avec vos amis, d'autres parents qui ont des enfants, qui partagent ou qui ne partagent pas d'ailleurs puisqu'il n'y a pas que ça sur ma chaîne. Abonnez-vous aussi, cliquez la cloche, vous serez avisé de toutes mes futures publications sur cette chaîne. C'est-à-dire deux nouvelles vidéos chaque semaine. Et puis, vous êtes qui, de télécharger mon coffret du parent responsable, vous allez vous trouver à l'intérieur des tas de ressources et d'outils pour vous aider dans la gestion de vos relations parentales. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.